Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Paris Info, tout le monde est d'accord Monsieur Touton Dimengo, n'est-ce pas ? Brasa Paris Info, vous n'avez rien à dire, on vous remercie beaucoup d'être là, votre présence vraiment ça va, merci Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Placide Zola est d'accord Deux fois T Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Nédi Adon aussi est d'accord Aristide Nobel ici Le survient de la presse gormonaise Bonjour mes chers compatriotes Je viens par ce message répondre au président de la république par rapport à son message sur l'état de la nation devant le parlement revenu en congrès Le président Un point particulier qui a retenu notre attention C'est le point concernant les réseaux sociaux Parce que le président s'est plaint de la déstabilisation du pays par les réseaux sociaux par rapport aux désinformations Je pense que le président de la république doit savoir que c'est le PCT parce que eux ils sont rompus à l'ère de la désinformation Ils ont étudié cela Le Congo n'a vécu que ça pendant la période soviétique Et la plupart de nos dirigeants qui sont issus de la période soviétique Voilà ils ont appris ça à désinformer Et aujourd'hui avec l'ère du numérique La révolution numérique aujourd'hui qui est venue changer toutes les choses Et le président a lancé une fatwa contre les réseaux sociaux Mais le président doit savoir qu'aujourd'hui aucun gouvernement au monde démocratique ne peut lutter contre les réseaux sociaux Donc le président doit savoir que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est la révolution numérique qui est en train de changer toutes choses Et il faut faire avec Et dans ce combat dans les réseaux sociaux il y a eu une genèse Et je fais partie des pionniers, des citoyens congolais qui ont commencé à amener le combat politique dans les réseaux sociaux Mais je ne suis pas seul Il y a notamment Kevin Diafouca, il y a Armand Mandiono, il y a Aristide Moubebici avec Braza Paris Info Il y a Sir Makoso avec Ziana TV Et aujourd'hui nous avons Bruce Landry-Déco et d'autres personnes aussi Donc voilà nous sommes nombreux Qui menant ce combat politique de changement dans les réseaux sociaux Donc le président doit savoir que cette guerre, cette fatwa qu'il a lancée aux réseaux sociaux Ça ne sera pas gagné Parce que la liberté de la communication est garantie par la constitution du 25 octobre 2015 dans son article 25 Donc voilà nous agissons conformément à la constitution Et si le président veut que la désinformation puisse plus avoir lieu Parce que de toute façon aussi on ne peut pas mettre terme à la désinformation Mais voilà on ne peut que l'atténuer Pour atténuer la désinformation il faut communiquer dans la transparence totale Mais comme l'opacité et l'horméta Et voilà sans les modes opératoires du PCT Je pense que ça sera difficile pour ce pouvoir en place De remporter la guerre de la désinformation Et la bataille dans les réseaux sociaux Donc nous nous sommes là Aguerris Prêts à répondre aux assauts du pouvoir Parce que les Congolais veulent de la transparence On ne peut pas lutter aujourd'hui contre la révolution numérique La révolution numérique il faut l'accompagner Il faut faire avec Étant donné que ce gouvernement est vomi par le peuple Le peuple congolais ne veut plus de ce gouvernement Mais ça sera difficile que non Que la bataille que le président de la République Veuille lancer contre les réseaux sociaux Soit remportée par son gouvernement La seule chose qu'il faut faire c'est Voilà coopérer Et accompagner aussi cette révolution numérique Voilà dans un changement de communication La manière de communiquer du gouvernement doit changer Et le gouvernement doit opter Impérativement la transparence Ce n'est que de cette manière que voilà Ils vont atténuer Même dans les grandes démocraties La désinformation Personne ne l'a gagné Il y aura toujours de la désinformation Mais au moins on peut l'atténuer On peut atténuer l'ampleur de la désinformation En communiquant dans la transparence totale C'est ce qu'ils doivent faire Et voilà nous sommes là Les avant-gardistes de cette révolution numérique Qui a commencé au Congo-Brazzaville Et aujourd'hui nous avons des filules Qui sont là Qui sont au pays Et vous devez savoir aussi que la révolution numérique Est accompagnée de téléphones androïdes Voilà aujourd'hui avec les androïdes Vous ne pouvez plus tromper les gens Un événement peut passer aujourd'hui On a vu tel que le drame d'Ornano Il y a des gens qui ont filmé avec leur téléphone Qui nous ont envoyé des images Donc aujourd'hui le gouvernement Aujourd'hui ne peut plus Voilà venir monter les Congolais Avec la révolution Avec l'ère du numérique Non Voilà Donc la bataille Cette bataille que le pouvoir veut lancer Contre les réseaux sociaux C'est une bataille perdue d'avance Et en tout cas Le peuple gagne toujours Et le peuple va toujours gagner Parce que voilà La révolution numérique est là Pour changer les choses C'est la seule chose que le gouvernement peut faire C'est voilà De coopérer Voilà Ou bien D'intégrer Voilà La révolution numérique Dans son système de communication Et d'intégrer aussi la transparence Pour tout simplement Attenuer Voilà Les dégâts De la désinformation C'est le mot de la fin En tout cas Merci A très bientôt Voilà La bataille continue La lutte continue Et la victoire est certaine Mes chers compatriotes Bonjour Je veux m'incrustrer Dans ce débat Que le président de la République Vient d'ouvrir Aujourd'hui La puissance des réseaux sociaux Ne le fait plus dormir Mais à titre de rappel Je dirais que Cette puissance Part d'un D'un petit trio De la diaspora congolaise Qui ont réussi A libérer la parole Des Congolais Dans les réseaux sociaux Et quand je le dis Je pense notamment A Récit de Moubébéci À Evra Nango À Tiaf Lekweta Qui sont les pionniers De cette puissance Qui ne fait plus dormir Le chef de l'État Jusqu'à venir nous dire Que Les réseaux sociaux Font de la désinformation Non monsieur le président C'est vous Qui êtes à des années lumières Qui ne comprenez pas Que ça se joue Sur les réseaux sociaux Si aujourd'hui Le pays était bien géré Les réseaux sociaux Allait faire écho Du bien-être des Congolais Il est mieux Et il est temps Que vous comprenez Que vous n'êtes plus D'actualité Effectivement Car de nos jours Tout se joue Tout se joue Sur les réseaux sociaux Et quant à la désinformation Elle part bien des officines Du PCT Les réseaux sociaux Ne font que répondre Sur ce que Les autorités Congolaises Font en mal La gestion du pays Alors Trouver Que c'est de la désinformation Ça veut dire que Les Congolais En président Qui n'aiment pas le Congo Bonsoir à tous Jonas, Fred, Makita Après avoir suivi Les discours du chef de l'État Ce matin Il est question De faire une petite analyse Cher papa En vous suivant J'ai cru comprendre Qu'il y a des gens Qui déstabilisent Le pouvoir Sur les réseaux sociaux Ces gens sont considérés Peut-être comme des ennemis S'il vous plaît Cher papa Ces gens ne sont pas loin C'est cette jeunesse Brimée Frustrée Qui s'exprime Sur les réseaux sociaux Cher papa C'est devenu impossible Pour la jeunesse De vous aimer aujourd'hui La jeunesse Congolaise Ne vous aime plus Comment vous aimez Cher papa Lorsque nous avons Des amis jeunes Qui ont 4, 5, 6 fonctions Tout simplement Parce qu'on dit C'est le fils A l'ami du chef de l'État D'autres parce que C'est le beau-fils D'un cadre du PCT Cher papa Fongola Messo La jeunesse Est frustrée Par les injustices sociales Tout ce qui s'exprime Sur les réseaux sociaux Qui vous critiquent Ne représente même pas Une goutte Dans les 120 litres Dans ce tonneau Des 120 litres Que représente La jeunesse Congolaise frustrée Nous les enfants Des prolétaires Nous sommes plus Nombrés Que les 15% Des enfants des riches Qui occupent Les fonctions Dans ces pays Cher papa Vous avez perdu L'estime De la jeunesse Congolaise Vous avez perdu Cette estime Parce que vous Laissez faire Vos collaborateurs Tout jeune Congolais Sans emploi Frustrée Est un opposant Masqué Les opposants Ne sont plus L'assemblée Les opposants Ce n'est pas Ce que vous voyez La télé Mais l'opposition C'est nous Cette jeunesse Frustrée Cette jeunesse Opprimée Cette jeunesse Qui manque d'emploi Comment vous aimez Lorsque nous avons Des amis Qui touchent 4, 5, 6 salaires Pendant que Dans nos ruelles Tous nos amis Sont sans emploi Pendant que Dans nos familles Les gens Ne travaillent pas On ne peut pas Vous aimez Cher papa Qu'on ne vous montre pas Les rapports Qu'on vous apporte C'est le mensonge La jeunesse Ne vous aime plus Parce qu'elle est frustrée Une maladie Mal diagnostiquée Ne peut pas être traitée Le diagnostic Est que La jeunesse Congolaise Est frustrée Frustrée Pourquoi ? Brimée par Les injustices sociales Brimée par Le chômage L'opposant C'est ce jeune Qui a sa licence Mais qui est sans emploi C'est lui l'opposant L'opposant C'est ce jeune Qui a son master Frustré dans un coin Qui a vu Jessica Mieret Mourir à Ornano Cher papa On vous ment Si la sécurité N'a pas pu contenir Les quelques jeunes Qui étaient à Ornano Mais je ne vois pas Comment cette sécurité Pourra contenir Les enfants des prolétaires Le jour où le pire Va arriver Ne soyez pas étonnés Qu'aujourd'hui Zianna TV Est plus suivie Que Télé Congo Ne soyez pas étonnés Que quand Aristide Mo Baby S'y publie Sa page Il y a 15 000 20 000 vues Pendant qu'au Congo Il y a même plus de 100 personnes Qui suivent Télé Congo Mais comment suivre Télé Congo Pendant que lorsque tu vas zapper Tu verras des gens Comme les Vadim Moufouba qui a 6 fonctions En train de s'exhiber à la télé Comment continuer à suivre Une télé qui t'énerve Parce que tu verras Comme sur le bon office de Sabay Sabay c'est un homme Mflé Il y a 15 000 vues de Nga Parce que Sassu Sassu L'Obina L'Ikambo Aigo Sina Bato Boma Yo Nantimi Ango Mende Konakolo Palabino Boka Nisa Boma Nana Congo Boma Nanasonga Sassu 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 Nome Yaman Sassu Lala Bango Nanasonga 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 Passe Nabi Nana Nana Deja Mourou Bako Luka Nana Boma Nana 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 Boma Boma Bota Bota Kain Nansima Boma Boma Nana Kali Loba Nana Nana Boma 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 Dju Ango Mil Yab 25 000 Persson Sassu Sassu Ngan Boma Nana Boba Bola Nana Nana Bava Boka Bona Bamba Ben D ISBN Boma Bamba Bamba mid Boga Bima au public et en gros mon frère au plus bien même s'assouillé moi quoi il fait mon amour même et dominique ok manaye et one il faut mon amour moi j'en ai mal de mourir j'ai vu que mototou à beaucoup moi je cherche même la média je cherche à pique 24 je cherche à prendre 24 par cas à mouna n'aille pas mon amour je n'ai qu'on se masquait terre n'a qu'on se masquait terre sassou n'arrive plus à gérer ce pays sassou doit rester le pouvoir d'accord donc merci non non ne pas pas ne pas pas ne pas pas moi je suis déjà mourant là où je n'étais pas là peut-être c'est ça c'est mon dernier image parce que sassou va envoyer ses messieurs pour mes dieux je sais que ça c'est mon dernier image ne fasse pas ça mon père pour publier ça et tout le monde qui aura ça doit publier ça dans le monde entier que je me retrouve au congo précisément à weso au nord du congo à la sanga d'accord merci c'est pas tout à fait bon Sous-titrage ST' 501 ... 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